Ouais 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 l'équipe on se retrouve sur Destiny 2 sur le DLC au delà de la lumière pour une nouvelle mission boss Aujourd'hui on va s'attaquer au technocrate, terminer la chasse de l'empire le technocrate Il faut avoir une puissance conseillée de 1120 de lumières J'ai encore un petit peu grimpé je suis actuellement 1180 de lumières Bientôt les 1200 C'est parti allons-y let's go On avait battu un boss juste avant qui était quand même assez épique aussi On va voir si ça sera mieux ou si ça sera moins bien Normalement ça ne peut qu'être mieux On va essayer d'aller récupérer normalement celui-ci va nous rapporter encore un autre fragment Il y a un total de 4 ou 5 fragments à récupérer Donc plus ou moins 4 ou 5 gros boss plus le boss final de l'histoire principale Donc c'est parti on va aller le tuer Trouver Praxis C'est lui le boss On va devoir tuer Praxis les amis c'est parti Et le boss final voilà je me rappelais plus son nom c'est Vigris en fait donc on traque Vigris C'est une déesse cal on va dire comme ça une chef cal Comme je pense que tout le monde connait un petit peu Une chef déçue tout simplement un peu corrompue Qui a changé de camp Elle était gentille me semble avant et elle est devenue méchante Mais je ne sais pas pourquoi Pour d'autres intentions certainement on va peut-être découvrir ça Pour un pouvoir beaucoup plus puissant Elle a certainement été corrompue Je pense que c'est bien la mission que j'avais fait tout à l'heure Mais je l'avais fait à l'avance Initialisation du protocole de défense d'Irsaï Allo ? Quoi il est ? Ah La vérité On n'en fait qu'une bouchée nous on n'a pas le temps Oh la maître du tonnerre c'est quand même un carnage Quelque On fait des boucheries à la pelle Très bien En fait tout à l'heure on avait fait une mission juste ici J'avais fait une mission et on pouvait aller plus loin en fait Et je pense que c'est la mission là en fait Je l'ai fait trop tôt Du coup je pensais que c'était un endroit secret et pas du tout en vrai Normalement il va falloir aller par là Trois de mains ici T'inquiète gros On va pas s'embarrasser avec ça Allez c'est parti Franchement j'ai pu faire un petit peu Un peu voyager de ce côté là Un peu explorer Et c'était plutôt pas mal Il y a des environnements assez stylés C'est parti Let's go On perd pas de temps On enchaîne C'est super stylé la vérité Ça a l'air d'être des exos Ah il envoie le pâté Il y a quand même le revolver putain C'est parti on continue Oh putain je l'ai pas prou Il y en a plusieurs à terre On va les détruire tout de suite On va pas être dérangé avec ça Les petits bâtards Ils sont Ils ont pas le temps les devs Oula il y a quoi là Ah ouais ok Ça dégage avec ça Et bim Cette arme elle est trop fort Vraiment Je sais pas ce qu'elle vaut En général Mais je pense que ça doit être Une très bonne arme J'ai eu la chance De la dropper avec un engramme exotique Franchement j'en ai aucune idée Je sais que dans le 1 Elle était très puissante Mais Dans celui là Je sais pas ce qu'elle vaut Mais vraiment pas du tout En tout cas elle a l'air d'envoyer le pâté Holy shit Ah ouais Elles ont pas le temps Gros les gens Et je suis censé faire comment Pour détruire ça Putain Ah ok Ok What the fuck Ah ouais bien sûr Bien sûr Oui 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 C'est n'importe quoi Bien sûr En vérité, notre objectif Notre objectif principal c'est d'aller là Je pense, tantôt j'étais jusque là-bas C'était insane, assez insane Franchement l'endroit est wow incroyable On se croira un petit peu dans Oblivion Vite fait Dans le Tetra Head C'est certain qu'il y a des références quand même A certains films, c'est sûr et certain C'est assez kiffant en vrai Regardez cette zone, c'est super stylé Oh salut toi Ah bah ça doit être le boss Ah oui c'était le gars qu'on avait vu dans la cinématique Je me rappelle de... Je me rappelle c'est qui Trop bien, écoute ta vie Une aberration Mais je peux répondre de vous What ? Ouais ok gros et Ah ouais d'accord Ah il s'est déjà barré Ok Ça a l'air d'être un boss assez spécial à affronter la vérité Avec le truc au dessus de sa tête là Je n'ai pas trop compris le principe En tout cas ça change Franchement je ne sais pas vous De voir un petit peu une autre planète Des autres endroits, environnement Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà pu voir auparavant sur le jeu C'est ça qui est assez plaisant en vrai Allez on continue C'est ça qui est très bien C'est ça qui est très bien Franchement ce fusil éclaireur il est vraiment super clair Je l'ai découvert il y a quoi ? Il y a trois semaines d'ici d'ailleurs C'était un fusil éclaireur qu'on pouvait déjà avoir auparavant Je l'ai redroppé avec des bonnes perfs tout simplement Et il envoie le paquet la vérité Il fait très mal Je ne sais pas si c'est le meilleur en termes de perfs Mais en tout cas Il fait vraiment le café de fou Holy shit Oh putain J'ai déjà arrivé à la fin Ça a été assez vite quand même Hop La salle du boss on connait Éliminer Praxis Bah ouais c'était sûr Au début je pensais que c'était ça le boss Mais pas du tout en fait What ? Oh c'est stylé comment il arrive Et l'iris ne tolère pas l'échec Alors je ne friirai pas Franchement le chasseur il est tellement stylé quand même à jouer Moi je kill Par contre c'est trop pété ça La stas c'est trop de shit je trouve Surtout dans l'ennemi Allez bouge de là le connard Non sans machin il faut lui péter en fait ok Oh il y en a deux putain Je m'en serai douté Oh j'ai mouru j'ai mouru Oh le bâtard T'es chaud hein Putain C'est pas évident Putain Putain chier Bon En plus on n'a pas le droit à l'erreur en vrai Du coup ça va être chaud quand même Oh par contre il me touche à tous les coups C'est pété hein Et ils font mal Putain Allez nique t'es mort Oh 연 Quoi ? Quoi ? Oh ça m'a gonflé la vérité Ça te l'a pas chier Mais genre Mais gros Ça se tasse à tête chercheuse gros Putain On va la jouer safe Putain il m'a saoulé Il m'a gonflé le bordel Ouais c'est vraiment à tête chercheuse en fait Putain c'est complètement OP Putain la musique par contre elle est insène Wow elle est insène la musique Je le démonterai C'est parti C'est parti C'est parti Ok on est bon Il y en a encore un putain C'est pas ça Allez Non Oh ma vie putain Oh elle est chier Bien Sans Phylax et Praxis Vigris va devenir de plus en plus imprudente Négligente Sans son conseil Elle est faible Elle aura du mal à contrôler ce nouveau pouvoir des ténèbres Oh tu fais des bruits chelous C'est quand même chaud hein Franchement ça rigole pas Après c'est moi qui suis un peu peut-être nul mais Franchement c'était un combat est stylé La musique Ohlala Retenez votre camp Ok Par contre j'ai Ah j'allais dire j'ai constaté y'a pas beaucoup de cinématiques messieurs en fait Praxis et Phylax sont morts Nous devons riposter Atrax Crédis et moi nous en occuperons Retournez à la crypte Préparer le corps Vigris Il faut attendre Ses pouvoirs ne sont pas tels que nous l'espérions Je suis aussi impatiente Mais la sagesse impose la prudence La prudence Voyez où cela nous a menés Notre ennemi exploite nos faiblesses Il est temps d'agir J'apporterai à ses gardiens la destruction dont ils rêvent J'apporterai à ses gardiens Bon allez on va aller Voir l'exo Je présume qu'il faut aller là What the fuck c'est quoi ça ? Ouais c'est ça Allez c'est parti on va aller Harmoniser avec le Troisième fragment Et on se laissera là pour Ce boss qui fut vraiment très très Épique, bon j'ai eu une mort mais bon C'est pas trop grave, c'est pas ce qu'on va retenir C'est pas le plus important, on s'en bat un peu les couilles Ouais ok je dois faire quoi ? Oh putain il y a pas de... What the fuck c'est qu'il fout là lui ? Je ne sais pas par où commencer Salut gros ! J'ai l'impression d'en savoir de moins en moins Ouais moi non plus Moi aussi C'est pour ça que je suis ici L'avant-garde surveille Vigris et j'ai des informations importantes Vous avez perturbé les plans de Vigris Les éclaireurs de l'avant-garde signalent qu'elle a fui au cosmodrome Peut-être pour piller ce qu'il reste des plans de la maison des diables Son plan n'est pas clair Mais je pense qu'elle est désespérée Allez sur Terre Et découvrez ce qu'elle prépare Et gardien Je comprends ce que vous faites Combattre le mal par le mal Mais les ténèbres ne sont pas nos amis Les ténèbres ont provoqué la chute Et cherchent sans doute à recommencer Ne vous laissez pas détourner de la lumière La cité a besoin de vous Et moi aussi Putain trop bien Faites votre devoir pour le bien de l'humanité Mais ne vous perdez pas Ça me fait tellement rire ces discours Le gars il dit ça Tout fier tout content Bon par là à chaud Putain il faut aller sur Terre Donc voilà J'espère en tout cas que ça vous aura plu Prenez soin de vous Apparemment il n'y a pas de exo Je pensais Mais non pas du tout en fait Et d'ailleurs ils ne sont plus là Ils ont certainement été sur Terre ou quoi Hâte de faire la suite Et de découvrir ça avec vous Prenez soin de vous J'espère que le boss vous aura plu Ciao